à dakar on a été accueillis au sein d'un fab lab un fab lab c'est un lieu où bidouilleurs et bricoleurs se réunissent pour faire on y trouve des outils et des machines pour prototyper notre objectif là bas c'était d'étudier la thématique de l'éolien avec les makers on voulait trouver ensemble une solution low tech pour des bénéficiaires locaux n'ayant pas accès à l'électricité et qui souhaitait pouvoir recharger leur lumière et leur téléphone portable en tant que bon technicien on avait potassé le sujet en amont et embarqué avec nous les plans d'une éolienne auto construite que l'on peut trouver en france l'éolienne pigote il s'agit d'une éolienne low tech mise au point par hug pigote vivant hors réseau sur son île très vanté de scoreg en écosse sur place on a tenté de la construire les pales sont normalement sculptés dans du bois la génératrice est réalisée à partir de moyeux de voiture de fils de cuivre d'aimants au néodyme très puissant et de résine polyester le corps est réalisé en tube métallique et une fois terminée il faut la percher à 15 mètres de haut à l'aide d'une structure bien solide le premier problème auquel on a été confronté est l'indisponabilité locale de certains matériaux comme les aimants au néodyme puis les makers nous ont fait remarquer deux autres éléments premièrement l'éolienne qu'on a tenté de construire permet de produire en instantané 200 watts maximum ce qui peut paraître peu est en réalité bien supérieur aux besoins identifiés de l'ordre de 150 water par jour deuxièmement le coût de cette éolienne sans compter son installation la gestion et le stockage de l'électricité est d'environ 350 euros cette éolienne n'était pas adaptée ni aux besoins ni aux contraintes du contexte les makers nous ont fait repartir de zéro après avoir bien défini le besoin et l'usage il nous embarque dans une zone informelle de recyclage dans le quartier de coloban on y récupère des vieux moteurs pas à pas de photocopieurs des morceaux de tubes de pvc du fer à béton et du bois et très vite se construit une petite éolienne permettant de générer 30 watts en instantané pour un coût de moins de 10 euros on a eu sous les yeux la mise en oeuvre de ce qui définit bien l'esprit low-tech l'innovation sous contrainte à partir d'un besoin de base bien identifié qui donne le sens à l'innovation c'est en faisant avec les contraintes ici d'accessibilité et de ressources que cette petite éolienne a été mis au point c'est aussi en changeant de posture et grâce à nos compétences et connaissances complémentaires avec les makers du fab lab de décart que nous sommes parvenus à un résultat satisfaisant les contraintes définissent les règles d'un jeu dès qu'elle découle une forte créativité pour une réponse juste aux besoins et dans le respect de ce que propose l'écosystème local les déchets deviennent des ressources nous avons terminé cette séquence ce qu'on vient de vous partager ce sont les bases d'une innovation low-tech qui a du sens nous retrouverons toujours cette façon de voir les choses